Bonsoir tout le monde, bienvenue à Istanbul, au stade olympique Atta Turc, qui affiche bien évidemment complet pour cette finale du FA Champions League. Grand rendez-vous que je vais avoir l'immense plaisir de vous commenter en compagnie de Pierre Ménès qui est en train de s'installer à mes côtés, le Paris Saint-Germain face à Chelsea. On sent les joueurs qui s'impatientent, ils ont envie que ça commence. Au coup d'envoi, ils vont pouvoir évacuer une partie de la tension qui s'est accumulée ces derniers jours. Chelsea qui en 2012 avait effacé le souvenir amer d'une première finale de Ligue des Champions perdue en 2008. Des finales qui vont au tir au but, une perdue, une gagnée. Voilà, c'est parti, la finale de la Ligue des Champions qui vient de commencer. Kershava, pour Neymar, André Lemarien, Kylian Mbappé, allez il peut prendre l'espace. Et l'eau à zéro, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain dans cette finale de Champions League. T'imagines si le score en restait là ? La puissance, la détermination, la lucidité aussi, tout était réuni pour que cette action aille au bout. En plus, le gardien a été un peu lâché par sa défense. Tiens, regardez, il y a un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. L'entraîneur qui sent que ça se complique dans ce match, pas le choix, pourtant il va falloir courir après le score. Le PSG bien placé pour l'emporter qui met le score. Oui, la bonne passe de Neymar dans la profondeur. André Lemarien, André Lemarien, Thémy Abraham, Timo Werner, Chelsea qui se rapproche du but. Il conserve le ballon, il fixe un petit peu la défense et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Le ballon perdu, mal donné par Kylian Mbappé. Thémy Abraham, Matteo Kovacic. Ah, la passe en profondeur, attention. Ah, c'était pas mal joué. C'était pas mal joué, mais c'est manqué. Ouais, pas mal joué, c'est vrai, Hervé, mais enfin, il y a toujours ce but de retard. Ballon perdu par les Parisiens. Thimo Werner. Oh, c'est une balle d'égalisation. Oh, l'égalisation ! Les deux équipes à égalité dans cette finale. Non, mais c'est génial pour le suspens, ça. À cette distance, à moins d'un arrêt exceptionnel du gardien ou d'un dernier geste complètement loupé, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de chances que ça finisse au fond. Le but sous un autre angle. Et ils égalisent donc un but partout. Chelsea sait qu'il va falloir redoubler d'efforts. Dans cette rencontre. Un beau duel auquel on doit assister. Kershava. Neymar. Grafinha. Neymar. Quand on aborde une finale de Ligue des Champions, c'est sûr que la motivation est au max. Ouais, en général, t'as pas envie de laisser filer. Allez, il faut centrer. C'est le moment. C'est pas un bon choix, là, de prendre la frappe pour Neymar. Il était trop loin. Grafinha. Mbappé. La bonne passe, Mbappé. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Le défenseur qui sauve et qui dégage ce ballon. Chelsea sait qu'il n'a plus le ballon qu'il a perdu. La perte de balle de Verratti. La passe de N'Golo Kante qui n'a pas trouvé le preneur. Di Maria. L'occasion de prendre l'avantage. Ballon bien négocié par le gardien. Corner. Allez, pourquoi pas un but des Parisiens ? Pour prendre l'avantage au tableau d'affichage. Danilo. Andraël Di Maria. Le ballon dans les pieds de Di Maria. Ah, ça ne passe pas. Timo Werner. Ben Chilwell. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Ouais, ça c'est très bien défendu. Ouais, la récupération est peut-être une action dangereuse. Matteo Kovacic. N'Golo Kante. Ouais, il glisse ce ballon en profondeur. Non, finalement, ça ne donne rien. L'arbitre qui siffle la fin de ses 45 premières minutes dans cette finale du FA Champions League. Et pour l'instant, les deux équipes qui sont à égalité. Ouais, alors même si ce n'est pas mal pour l'intérêt de cette finale, j'espère quand même qu'on n'en arrivera pas au tir au vu. L'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du FA League des Champions. Ça peut donc recommencer. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Ouais, bien joué. Parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Maison Mount. Timo Werner. Panel Kipembe. Grafinha. Andrel Dimaria. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Attention, c'est ça rentre. Ah non, cette contre-attaque ne donnera rien. Les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Le ballon qui sera repris finalement par Kipembe. Et il progresse toujours, Kylian Mbappé. Oh, que c'est bien joué. Bien coupé par le défenseur. Timo Werner. Cherche une solution là. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. On a atteint l'heure de jeu. Allez, il y a de l'espace devant lui. Andrel Dimaria. Oh, le ciseau extraordinaire. Oui, le ciseau extraordinaire. Ah, on en redemande. Début comme ça. On va revoir cette action avec ce ballon de Lobé qui a mis toute la défense en danger. Après, évidemment, à deux contre un, ça devient tout de suite plus compliqué pour le gardien. Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse. La mission, elle est simple. Aider ses partenaires à tenir le résultat. Chelsea voit son adversaire passer devant. Chelsea qui perd ce ballon. Neymar. Kylian Mbappé. Andrel Dimaria. Un joueur qui touche beaucoup de ballons, qui multiplie les passes. Un transversal pour trouver un coéquipier. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Allez, l'occasion de marquer avec ce duel. Et c'est encore lui sur le ballon. Ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Tego Silva. Kovacic. Temi Abraham. Il avance. Il avance mal au pied. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Kozava. Kylian Mbappé. Dimaria. Dimaria. Et le ballon qui est au fond. Et ça fait deux buts d'avance. Ça fait deux buts d'avance. Regardez, c'est du délire chez les supporters. Elle se présente très très bien à cette finale. Et on voit le gardien ne bouge presque pas au départ du ballon. La frappe lointaine est magnifique. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Oui, là je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ce qu'éprouve l'entraîneur en ce moment. Ça doit se situer quelque part entre la colère et la honte. Et le score qui est maintenant de trois buts à un. Télo Silva. Matéo Kovacic. Mason Mount. Ben Chilwell. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, il ne faut pas les laisser jouer. Je pense que c'est mieux pour toute l'équipe de voir sortir. Elle n'était pas dans le coup aujourd'hui, ça arrive. Eh bien, donner ce ballon, mais le danger est écarté. Eh bien, jouer la talonnade. Neymar. Neymar. Il tente une reprise de volée. La bonne intervention de Thiago Silva qui est venu contrer ce ballon. Neymar. Oh, quelle détente ! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. Une tête qui permet aux gardiens de s'illustrer sans trop de problèmes. Allez, c'est terminé. Pierre, c'est historique. Regardez cette joie collective. Des joueurs qui n'en reviennent pas. Ils sont champions d'Europe. Ah ouais, ça court partout. Les petites passes de danse se multiplient. À droite, à gauche et dans les tribunes. Je ne sais pas comment ils font. Certains, ça fait trois minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollet et des problèmes d'adducteur. Il y a de la joie. Il y a du soulagement. Il y a le devoir accompli. Et la joie collective, la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UFA Champions League. C'est un moment vraiment historique. Les joueurs, dans quelques secondes, vont pouvoir soulever cette fameuse coupe, l'UFA Champions League. C'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répandre présente tout au long de la compétition, même pendant les petits moments de flottement. Parfois, c'est un groupe solidaire, bourré de talent, vraiment. C'est le capitaine, bien sûr, qui va être le premier à brandir ce trophée. C'est un moment historique pour le club. Attention, c'est maintenant, c'est fait, voilà. Ils sont champions d'Europe. Ils remportent cette UFA Champions League. La coupe qui va passer de main en main et qui n'en a pas fini d'être fêtée dans ce stade. Dans l'avion du retour, dans la ville, bien sûr, où une parade va certainement être organisée dans les jours qui viennent. Les joueurs du PSG qui sont en train de remercier à leur manière leur plus fidèle supporter en leur présentant le trophée. C'est sûr que ça va faire beaucoup de très beaux souvenirs pour tout le monde. Il y a des joueurs également qui communient ensemble. La coupe qui va passer de main en main. Tout le monde va avoir son petit moment. C'est 5-10 secondes avec la coupe dans les mains, j'imagine. Oui, puis moi, un club français qui gagne, ça me va. Il y a des photos qui sont importantes, comme la première victoire en Coupe de France en 82. Ça, c'est la première victoire en Ligue des Champions. Et cette photo aussi, elle est importante. Avec la coupe aux grandes oreilles, on est bien en évidence. Voilà.